C'est-à-dire que la source de motivation, c'est qu'il n'y a rien qui justifie, comme je vous ai dit tout à l'heure, une telle installation à cet endroit précis, puisqu'on est sur un endroit qui est extrêmement pur et propre, sous lequel se trouve une source, et à proximité des maisons, d'une école, il n'y a absolument rien qui justifie cette exploitation. Et en plus, nos déchets, il faut bien en faire quelque chose, mais est-ce que l'Orne doit être la poubelle de l'Europe ? Je n'en suis pas sûre. Oui, c'est devenu une cause qui me tient à cœur, mais il n'y a pas qu'à moi, à beaucoup de riverains. C'est devenu comme ça, on a été alertés il y a deux ans par les premières associations qui nous ont dit « Attention messieurs, le projet de Donnant le Pain reprend, on est tous tombés des nus, parce qu'on est resté sur l'enquête publique de 2008, qui était négative, le préfet qui avait donné un avis défavorable, donc on était tous sur nos acquis en disant « C'est bon, il n'y aura jamais de projet d'enfouissement, c'était même pas un projet d'enfouissement, c'était un projet de décharge, on ne sait pas quoi vraiment au début. » Donc on était resté un peu tranquille, et on a appris en 2011 qu'on est tombés des nus, que le tribunal administratif de Caen avait donné un avis favorable d'exploitation. Donc on s'est dit « Tiens, c'est bizarre, pourquoi ? » Parce que l'enquête publique avait été soi-disant mal faite, que le préfet avait mal fait son boulot. Bon, on tombe des nus, on se dit « C'est quand même dommage, c'est pas grave, on va faire appel. » Et là, on nous apprend qu'on ne peut pas faire appel, parce que les six mois pour faire appel avaient été dépassés. Alors pareil, on repose des questions, et on s'aperçoit que GDE a le bras télon, et que les appuis à l'époque dans certains ministères ont fait que le ministre de l'Environnement, Natacha Kosko-Morisset de l'époque, avait dit au préfet de l'époque, M. Maréchaud, de ne pas faire appel. « C'est acté, on a des documents, ça risque de sortir dans la presse bientôt. » Mais bon, maintenant que c'est fait, c'est fait, on ne peut pas non plus revenir en arrière. De toute façon, c'est acté que l'entreprise Gideau Fin Environnement a un permis d'exploiter d'un centre, enfin au départ, d'une plateforme environnementale. Alors c'est pareil, on se dit une plateforme environnementale, tiens, c'est un beau terme, c'est magnifique. Et là, les associations nous apprennent que ça sera un centre d'enfouissement sur 17 hectares de RBA. C'est quoi les RBA ? Des résidus de broilage automobile, pourquoi pas à la rigueur, qui vont monter à 30 mètres de haut. On se pose des questions quand même. 17 hectares, ça fait quand même beaucoup. 30 mètres de haut, c'est un immeuble. Et des rapports de spécialistes dont M. l'aîné nous a là en disant que ce n'est pas des matières vraiment banales. C'est des résidus de broilage automobile. En Suisse, c'est des matières qui sont classées toxiques parce qu'elles peuvent contenir encore du plomb. Comme c'est que des restes de broilage automobile, il peut rester du plomb. Il peut rester plein de choses qui ne peuvent pas être dépolluées, comme le plomb d'une voiture ne peut pas être dépolluée. Donc, il peut rester des traces de pneus et tout ça mélangé. C'est une pollution durable. Ça peut être une pollution durable. Et en plus, une matière très volatile. Et on se retrouve à moins de 100 mètres des habitations. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour vous méfier de cette entreprise GDE ? Alors, si vous voulez, c'est très simple. En 2006, ils se sont présentés comme une entreprise leader dans le recyclage des métaux ferreux et non ferreux sur le plan mondial. Donc, ben voilà, pas plus de méfiance que ça. Et puis, effectivement, je pense que le futur est tout à fait tourné vers le recyclage. Je pense que c'est notre avenir qui en dépend. Et donc, c'était bien perçu par l'ensemble de la population, je pense. La seule chose, c'est qu'ils ne nous avaient pas dit qu'ils allaient enterrer leurs déchets ici. Et surtout, qu'ils allaient enterrer des déchets non dépollués. Donc, c'est là-dessus. C'est vraiment la cause de votre blocage. C'est parce que ? La cause de notre blocage, c'est la crainte que la nappe phréatique soit subafflorante. Et que, malgré leur dire, il n'y ait pas 100 mètres d'argile. Et donc, qu'il y ait une pollution des eaux qui alimente environ 300 000 foyers dans le département, dans le département voisin. Donc, ça, c'est une crainte majeure. Sans parler des déoxines lorsqu'il y aura des feux, parce que ça arrive régulièrement dans ce genre d'exploitation de sites. Ce qui nous fait peur, c'est le non-recyclage apparent de leurs véhicules qu'ils sont censés stocker ici. Une journée et demie d'exploitation, on a déjà fait constater par Huissier qu'un fort pourcentage de pneus est stocké ici, alors que c'est largement interdit en France depuis de longues années que des pneus soient enfouis. Donc, ça prouve, une fois de plus, que cette entreprise n'est pas respectueuse ni de l'environnement, ni des riverains, ni de quoi que ce soit, ni de la loi. Ils ont en frein la loi pour vous ? Ah, ils ont en frein la loi, oui. Oui, c'est indéniable. Donc là, une assignation a été déposée ces derniers jours de façon à mettre ça en avant et faire, comment dire, valoir nos droits. Vous êtes là depuis le 24 octobre, c'est bien ça ? Vous avez commencé à bloquer le site le 24 octobre ? Le site a commencé à être bloqué le 22 octobre, oui, vers 12 heures. Et depuis, tout le monde se relaie pour faire une permanence journalière et même les nuits également, une permanence permanente, on va dire. Est-ce que vous êtes étonné de ce mouvement de solidarité ? Alors, c'est à la fois étonnant, mais d'un autre côté, la cause est tellement noble que tout le monde nous rejoint. On a des maires en écharpe, on a le président de région qui vient nous voir régulièrement, les vice-présidents qui passent des nuits avec nous. Donc, forcément, une large population se joint à nous parce que tout le monde a découvert que notre cause était non seulement noble, mais c'était une cause pour nous prémunir du futur contre ce genre de pollueurs parce que bientôt, on ne pourra plus vivre dans nos régions. C'est absolument déplorable comme attitude et par conséquent, tout le monde se joint à nous pour que ce mouvement aille à son terme et faire partir GDE. Alors, il y a différents profils de personnes ici, ça touche tout le monde. Il y a des éleveurs, il y a des paysans, il y a des commerçants, il y a tout le monde. C'est toute la population. Donc, on ne peut pas dire, voilà, on est une région de chevaux, donc il y a beaucoup de gens de chevaux, mais il y a les agriculteurs, il y a les commerçants, il y a les artisans, il y a les salariés, des retraités, voilà, tout le monde. Et c'est très impressionnant. On a failli être expulsés par le préfet il y a quelques semaines. Et à 5h du matin, sur le bord des routes, des gens venaient avec des piles électriques nous rejoindre. Et je vous assure, c'est des gens en retraite et qui savaient qu'ils venaient pour affronter les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, dans les prochains jours ? De réussir. Voilà, le départ de GDE, c'est simple. Vous pensez que c'est possible ? Évidemment. Sinon, c'est pas là. Voilà. Le Rue, qui se jette après dans une autre rivière, se jette après dans l'Orne. Et c'est tout le bassin d'Argentan, après quand, qui pourrait être contaminé. Et les élus d'Argentan en ont pris conscience. Ils sont là avec nous. M. Goazguet, le député maire de Flair, en a pris conscience. Le conseiller régional en a pris conscience. Les élus verts en ont pris conscience. Ils sont là avec nous. Le maire de Mortré, les maires des communes autour d'Argentan, sont là parce qu'ils en ont pris conscience qu'il y avait aussi un risque important pour les populations sur Argentan. Donc ça, c'est vraiment un point important. Sous-titrage ST' 501